Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous retrouvons pour un nouvel épisode de Narcissus Second Side. Dans le dernier épisode, nous avons vu que Himeko a proposé à Yuka de lui donner des cartes et on échange le Guinness et le fait qu'elle ne vienne plus le visiter. Et parce que Himeko pensait réellement qu'elle allait au 7ème, ce qui est finalement le cas à la fin de cette partie-là. Et Yuka ne vient plus la voir, donc il ne reste plus que Chihiro, donc sa sœur. Mais qu'en est-il réponse tout de suite dans la suite de Narcissus Partie 4, 15ème été. Oh putain, ça ressemble beaucoup à la première phrase de Narcissus. En une magnifique journée, en cette journée d'été. Les brûlants rions du soleil et le chant des cigales, aujourd'hui encore, allaient être une chaude journée. Le troisième été que j'ai pu connaître depuis le jour de ma première hospitalisation. Bien sûr, ce n'était pas comme si j'avais été hospitalisé tout ce temps. Je revenais fréquemment à la maison pour plusieurs jours et certaines fois, on n'y allait qu'en journée. Ça faisait 6 mois depuis la dernière fois qu'ils étaient venus. Le temps que je passais en pyjama augmentait lentement. Et proportionnellement, le nombre de gens qui venaient me voir déclina. Au début, mes camarades de classe venaient me voir tous les jours. Les gens que j'avais appelés des amis. Maintenant, ils sont devenus à des connaissances. Même si je les rencontre dans la rue, ils partent juste après avoir échangé quelques salutations. Bientôt, ces connaissances deviennent des étrangers. Et un jour, je serai probablement effacé de leur mémoire. Ça doit probablement les gîner. Pour des gens vivant normalement, mon existence même... Même s'ils me rencontrent, l'expérience leur est probablement déplaisantée et probablement pensent-ils la même chose que de moi. C'est pourquoi je pense qu'ils ont décidé de m'effacer. Pourtant, à chaque fin de journée, de court, tous les jours, je continuais d'attendre que quelqu'un vienne. Et puis, après 6 mois d'attente, j'ai arrêté de regarder à l'extérieur. Finalement, je me souviens de fermer mes rideaux, accès dans la réalité, devinant la raison. Et puis, après 3 ans, j'ai compris ceci. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié. On dirait juste qu'ils ont fait comme si, depuis le début, ils ne m'avaient jamais connu, jamais vu. Comme s'ils n'avaient rien eu depuis le début. Ils m'avaient encore. Probablement veulent-ils garder leurs yeux fermés. A l'époque où je commençais très carrément à être mise et renvoyer à l'hôpital. Quand les gens avaient déjà arrêté de venir me voir et que j'avais été probablement effacé de la mémoire de tous. Ma famille déménageait de la maison dans laquelle nous vivions depuis longtemps à un appartement. Et maman commençait un boulot à mi-temps dans un traiteur pas loin. La raison derrière tout ça, même moi, je ne pouvais la comprendre. Les frais d'hôpital étaient loin d'être ridicule. Là-bas, c'était un sujet de conversation fréquent pour les patients. Je venis par apprendre combien les patients eux-mêmes ressentaient le poids qu'ils représentaient pour leur famille. Bien plus qu'elles se n'imaginaient. Il prie le petit, un vieux et assez sale bâtiment en bois de via notre nouvelle maison. En plus d'être plus petite, le trajet de papa s'étendit à plus de deux heures. Toutefois, le trajet que j'avais à faire pour aller à l'hôpital passait de trois minutes à pied. En face de cet étroit était l'abri appartement de papa dit. L'air est frais et pur, il apparaît sinon. En disant cela, il sourit et mon sourit pareillement. Parce que la chaleur aurait pu aggraver mon état de santé et lumière une clim dans ma chambre. Bien sûr, aucune autre pièce en avait. Et maman, qui avait commencé son boulot à mi-temps, ramenait souvent des croquettes et des frites pour moi. En disant que c'était des restes. Dans cette pièce étroite, nous mangeons ensemble. Ils souriaient toujours joyeusement. C'était très douloureux. Cette gentillesse était insupportablement douloureuse. Au lieu d'éprouver la gratitude de la joie, j'étais empli de culpabilité. C'est de ta faute. Probablement, c'est ce que j'aurais aimé ce qu'ils disent. Je voulais qu'ils m'en veuillent être traité et gentiment me fait mal. Je me souviens avoir éprouvé de incontrôlables sentiments d'irritation et même de colère envers moi-même. Si Dieu existait, il aurait voulu qu'ils me guérissent rapidement. Ou si ce n'était pas possible, je me laisse mourir maintenant. Tous les autres étaient en train de m'effacer de leur existence. Mes parents, au contraire, ont essayé de me faire sortir du lot. C'était encore plus douloureux. Même si j'étais traité avec gentillesse, je me détestais de ne plus pouvoir le rendre. Je maudis le fait qu'une des innombrables malchances de ce monde me tombe dessus par hasard. Dans le tel moment sourire et faire tant semblant de joyeuse, c'était probablement ce que j'étais supposé faire. Mais tout ce que j'arrivais à faire, c'était de manger en silence ces frites que je n'aimais pas vraiment. Le soleil brûlant et le chant des cigales. Le ciel se dégagea des nuages blancs de la saison des pluies et on entrait maintenant dans l'été. Après avoir été réadmise à l'hôpital pour la énième fois, enfin j'avais été renvoyé. Mais ce n'était pas la fin. Le mourant en quoi voulait aussi dire que la prochaine émission. Le début d'une longue vie de soins ambulatoires. Aujourd'hui, je faisais à nouveau les 3 minutes de trajet à pied en pyjama sur le ciel ardent. Je répondis à ma mère qui avait proposé ma compagnie. D'ailleurs, pour moi, c'était par considération envers elle, mais à ces mots, on a désolé et me fait tout aussi mal. Il se trouva que mes pas s'arrêtèrent devant une école. Ça devait être une école primaire. Vu que c'était déjà la vacance d'été, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les parages. En face de cette cour vide, pour je ne sais quelle raison, je me trouvais à la contempler. Sans réfléchir, mes pieds s'arrêtèrent. De temps à autre, je voyais des enfants courir joyeusement et mes yeux les suivaient. Sous le ciel ardent, mon pyjama à manche longue me donnait chaud. Je ne me sentais pas à ma place, fixant cette cour d'école. Après être resté là un moment, je me suis mis à marcher. Enfin, toutefois non pas vers l'hôpital, mais vers la maison. Parce que la maison m'attend. Et une fois rentré dans ma chambre, j'ai sorti mon uniforme scolaire qui était dans ma commode. Des manches dans lesquelles je n'avais pas passé mes bras depuis 3 ans. Un uniforme comme neuf. Auparavant, je ne l'avais porté qu'une semaine. Et maintenant pour moi, c'était mes seuls bêtements. A part mon pyjama. De nouveau, je marchais sous le ciel ardent. Le champ brouillé des cigales et ma sueur richelante n'avaient pas changé depuis la dernière fois. Mais les yeux des passants ne s'arrêtèrent plus sur moi. Même moi, comme faisant partie du décor de cette ville, comme faisant partie de la vie de tous les jours, je me sentais accepté. Et puis, quand j'entrais à la cour de l'école, de tout à l'heure, je vis une barre fixe pour jeunes enfants. Je me tendis mes mains vers elles. Plaçant toute ma force dans mes bras, j'ai mis tout ce que j'avais et je décollais du sol. La sensation de flotter un moment avant que mon corps tourne autour de la barre. Ça va encore. Jujetais, je ne sais pas pour quelle raison, tout en regardant autour, hissés sur la barre. L'intense lumière du soleil rendait la cour blanche et la chaleur donnait l'illusion que le sol ondulait. De temps en temps, je pouvais entendre les voix joyeuses des enfants et les voix insistantes des cigales en déclarant que l'été était leur saison. Avec mes bras, qui commençaient déjà à trembler à force de supporter mon poids, je pouvais sentir le présent. Pourquoi avais-je soudainement voulu le faire ? Je me le demandais. La raison exacte, moi-même je ne le savais pas. Maintenant, le nombre de fois que je portais autre chose que mon pyjama se faisait rare et le besoin précisant de faire autrement disparaissait lui aussi. Je me trouvais ça triste, ou peut-être voulais-je voir qu'il avait encore assez de force. Je devrais être comme tout le monde, être comme toutes les personnes normales qui étaient là-bas. Alors, juste un tonneau autour d'une barre. Je ne vais pas en faire une mine, c'est culpé. Parce que j'en ressentais le besoin, je me forçais à sourire. Mais tout, comme je n'étais pas capable d'empêcher mes bras de trembler, il ne semblait que ceci était difficile pour moi. Ça fait plaisir de vous plaire. Merci, ça fait plaisir. Je suis enfin remis. Donc, officiellement, on est rentré dans le nom du Noël. Le problème a été assez long quand même. C'est assez long. Mais, on va continuer encore un peu. On va s'arrêter dans quelques minutes. C'est chaud. Combien de temps cette hésitation a-t-elle persisté ? Mais moi je le savais. Un jour peut-être ne serais-je plus capable de simplement abandonner. J'en étais juste arrivé à penser que 3 ans me suffirait amplement à ce que une personne change. Et puis en passant en face de cette école et que alors que l'entrée de l'hôpital se trouvait devant mes yeux, le bouton est en train de tomber. Dans mes mains se trouvait un petit fourre-tout. J'avais remarqué que le bouton qui tenait la poignée était en train de se découdre. Depuis combien de temps je ne le savais pas ? Mais après on est arrivé là, je n'allais pas retourner à la maison. Alors je tiens le sac contre moi et continuez vers l'hôpital. L'habituel docteur, l'habituelle discussion et l'examen du jour tout termina. Lorsque mon état de semblée était stable, c'était une fois par semaine. Trois fois par semaine semblait être le signe d'une courte hospitalisation. Avec ça, mon examen hebdomadaire se finit. Alors que je pensais cela, je me dirigeais vers la sortie du rez-de-chaussée. Dans l'après-midi, les docteurs n'allaient pas avoir de patients, donc les couloirs étaient presque tous vides. De temps en temps, un docteur passait, traînant avec lui un groupe de gens qui avaient l'air d'être des internes. Les infirmières accouraient vers les urgences. Un patient, probablement soumis à des restrictions alimentaires, était dans la boutique en train d'acheter des friandises. Mon bracelet vert était visible. À ce que j'en avais entendu, le vert est le signe pour les patients soignés pour les troubles digestifs. Tout cela était une journée, juste une journée ordinaire, comme tous les autres à l'hôpital. Et en face de cette boutique, c'est la première fois que je la rencontrais. Né, Anata ! Hé, toi ! Hé ? Tout d'aînement, un groupe a été un peu là et me surpris. Au tournant, je vis une Oni-san, une grande sœur j'imagine, en pyjama dont je ne reconnaissais pas le visage. J'avais pensé que ça aurait pu être quelqu'un que j'avais rencontré lors de mon même mission et que j'aurais oublié le visage. Qu'y a-t-il ? Ce bouton est en train de découvrir, tu sais. En parlant, elle pointait mon fourre-tout. Ça devrait être pour elle un simple acte de gentillesse, mais vu que j'avais déjà remarqué ce problème, j'ai eu du mal à trouver une réponse. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à dire ? Merci. En parlant, je baissais un peu la tête. Parce que je le savais déjà, ma réponse était sortie avec hésitation. Mais même à ce moment, c'était trop difficile de dire merci beaucoup. Le Nissan que j'avais vu, que je n'avais jamais vu auparavant. Ses longs cheveux noirs et sa voix enjouée me firent une forte impression. En regardant ses chaussons, ce que fourni par l'hôpital, elle n'était probablement pas une patiente obligatoire, mais hospitalisée. Autour de son écre poignée, son bracelet était blanc. C'était une couleur que je n'avais jamais vue avant. Ça te dirait que je répare ? J'ai un essai de couture. Mais... Mais... A ces paroles soudaines, j'hésitais. Mais pas à propos de ce bouton qui était sans importance. Ces dernières années, parce que mon existence n'avait toujours été qu'évanescente, je n'avais absolument pas eu l'expérience de quelqu'un essayant d'établir une relation avec moi. Ça ira, ça ira. Allez, bien par là. C'est bon. C'est pas un endroit bizarre. A ces mots, elle commença à marcher d'un mot bas. Et encore pleine hésitation, je la subis. Nous montâmes dans l'ascenseur. Dans un mot, elle appuyait sur le bouton du plus haut étage. Le 7ème ? Hein ? Tu le connais ? Euh... Pas trop ? Le 7ème, c'est l'endroit qu'on appelait l'hospice. Je n'étais pas trop familière et bien sûr, je n'avais jamais été. D'après ce que j'avais pu entendre, les personnes... Les personnes qui n'étaient pas concernées n'avaient pas le droit d'y entrer. Ça voulait probablement dire que si Oni-San se dirigeait vers le 7ème, c'est qu'elle en est. Bientôt, l'ascenseur arriva à la destination. Devant moi se trouvait le bureau des infirmières. Et lorsque les portes s'ouvrirent, tous ensemble, les infirmières regardaient dans notre direction. Ah, c'est quelqu'un que je connais. Avec cette phrase, elles retenaient à leur travail. Personne ne nous regardait plus. C'était ma première fois ici. Même sans arriver à mettre précisément le moins dessus, je trouvais l'expérience particulièrement lourde. L'endroit où le Nissan m'emmena, finalement, avait l'air d'être un salon. Il était très différent de celui du 3ème ou des autres étages où j'avais pu être admise. Cela n'avait pas de canapé ou de 7ème télé. Je vais te le réparer de suite, d'accord ? En disant cela, elle prit mon sac et avec ce qui semblait être une main experte, commença à recoudre le bouton. Et comme elle, je m'assis dans le canapé et la regardais. Même si je regardais tout autour, il n'y avait que toute inactivité. De temps à autre, passer une personne âgée ou ce qui pourrait pour le nom être une aide. Mais c'était tout. Et sinon toi ? Tu as entrapé un rhume ? Ou tu rends visite à quelqu'un ? Là, je suis avec une patiente obulatoire. J'hésitais sur ma réponse, mais dit la directe. J'ai ajouté que je venais d'être envoyé chez moi récemment et que j'étais une patiente obulatoire maintenant. Tu n'as pas facile toi non plus ? En passant, tu es dans quel club ? Club ? Eh bien, c'est les vacances d'été, non ? En parlant, elle pointa mon uniforme. Tu as été à l'hôpital, donc peut-être le club de littérature ? Ou alors, le manager d'une club de sport ? Pas vraiment, je ne fais rien de tel. Oh, c'est une réponse inattendue, ça ? Est-ce que tu as l'hôpital ? Ce pourrait-il que tu haïsses les pyjamas ? Assez soudaine, mes pertinentes questions, je ne pus trouver de mots pour me répondre. Je n'ai pas que j'ai détesté les pyjamas, mais je sentis que la raison précise serait difficile à expliquer. Les gossettes Oni-san demandaient si elle était probablement dirigée droit vers ça. Elle n'avait pas simplement demandé si j'aimais les pyjamas, en fait. Oni-san, vous êtes quelqu'un d'ici ? Oui, même si on n'est pas l'air, je suis une résidente du 7ème. Je suppose que pour faire court, ça veut dire que quelqu'un dont la mort est proche. Je n'avais entendu que sous forme de rumeur était clairement maintenant dit par une résidente même du 7ème. Elle avait utilisé le mot mort avec un ton si joyeux et détendu. Au moins, ça n'avait pas l'air d'être comme si je pouvais comprendre. Cette personne, à quoi pouvait-elle bien penser ? Dis, dis, ça ne te dérange pas, reviens pour qu'on pu jouer ensemble. Moi ? Mais il n'y a rien à faire, en plus on s'ennuie trop. De plus, ici, les heures de visite, c'est plus tard. Et ainsi, elle me dit tout un tas de choses sur le 7ème. Jusqu'à maintenant, ça avait toujours été vague, mais il me semblerait que les rumeurs sur le fait que c'est un droit où on a entendu la mort étaient vraies. Il y a d'autres règles, mais je ne peux pas en dire plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est vrai, Claire, non ? Tu n'es pas une résidente de cet endroit. Ce n'est qu'alors qu'elle sujota cela que son visage s'assombrit. Ce visage me semblait emprunt de solitude, tout en restant grave à la fois. À ce moment-là, je portais mes vêtements, hantés par le regret des jours normaux. Et contrairement à moi, cette Onitsan, plutôt les habitants du 7ème, avaient probablement tout abandonné et avaient déjà pris leur décision. Bah, même si c'est pour juste des examens, quand tu viendras pour les examens, passe donc ! Vu que quoi que j'essaye, il ne me reste qu'une moitié de l'année. Elle me dit cela, et comme c'était des adieux, elle me montra à nouveau son visage joyeux. Mes longs cheveux noirs, un bracelet blanc, et une façon de parler joyeuse et détendue. Telle était mes impressions. Même si pour l'instant, aucune de nous deux ne connaissait le long de l'autre. Mon 15ème été. C'était notre première rencontre. Quelques jours plus tard, je reviens à l'hôpital. Toutefois, ce n'était pas vraiment comme si j'étais un jour d'examen. Ça ne te dérange pas, reviens pour qu'on joue ensemble. Le mot de Onitsan que j'avais rencontré il y a quelques jours plus tôt. Peut-être parce que je me faisais du souci pour ce septième étage, ou peut-être parce que j'étais curieux de savoir, pour quelque raison que ce soit. J'arrivais au plus haut, j'arrivais au plus haut aux étages. On va s'arrêter là. Pour cet épisode de Narcissou, il est un peu plus long. Il y avait pas mal de choses à dire. Parce qu'on est revenu avec Litsumi apparemment. Et donc, apparemment, la rencontre est avec une Onitsan qui ressemble beaucoup à Imeko. Mais on saura ça dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la style de nos aventures. TGF. TGF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501